Oui, la myopathie de Duchesne, c'est la maladie contre laquelle l'AFM s'est levée au départ, et avant d'étendre ça à d'autres myopathies, à l'ensemble des maladies génétiques. Évidemment, c'est la maladie contre laquelle nous battons depuis 30 ans. C'est une maladie extrêmement compliquée parce que son gène est compliqué, c'est le plus long gène du génome humain, parce que le mécanisme de cette maladie est compliqué et parce que pour la guérir, il va falloir apporter un gène correcteur dans l'ensemble des muscles. Et l'ensemble des muscles, c'est 30 à 50% du poids du corps humain, c'est le diaphragme, c'est le cœur, et pour ça, il a fallu concevoir des transporteurs qui étaient capables de le faire. Ça a été un processus qui a été long, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parfois on a cru qu'on y était et puis on n'y était pas encore. Et là, voilà, on est aux portes de l'essai clinique, on a été autorisé par l'agence du médicament à démarrer un essai clinique dans les semaines qui viennent. Alors ces maladies génétiques sont extrêmement compliquées, et on parle de différentes victoires sur différentes maladies. On l'a vu, la myotrophie spinale de type 1, des enfants guéris, des enfants qui ne devaient pas dépasser l'âge de 2 ans, des enfants guéris en une injection. Quels sont vos prochains espoirs de victoire ? Écoutez, les victoires, il y a la myotrophie spinale de type 1, il y a la myopathie myotubulaire, il y a des maladies du foie, il y a des maladies du sang, des maladies du système immunitaire, et nos prochaines victoires, écoutez, nos prochaines victoires, ce sont d'autres maladies du muscle. Cette année, nous allons commencer un autre essai clinique pour la maladie de Marine, qui est une myopathie des ceintures. Et puis, mon engagement, notre engagement à nous les chercheurs, c'est qu'avec les donateurs, avec les bénévoles, dans les 5 ans qui viennent, on va faire beaucoup plus que dans les 30 ans qui viennent de s'écouler. Parce que des projets, nous en avons beaucoup. J'ai 9, je pourrais vous citer, 9 maladies pour lesquelles nous sommes prêts à démarrer des essais cliniques. Nous sommes dans les starting blocks pour commencer les essais cliniques dans les 3 ans qui viennent. Et on peut en faire bien plus.